et voilà c'est reparti j'ai une coiffure un peu folle ce matin on va faire avec donc forêt 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 on continue à descendre la suède là vers jean camping je sais ça fait très très japonais mais ça s'appelle pourtant jean camping aujourd'hui il ya un vent mais un vent il va pas falloir faire de la vitesse je me contente de rouler à 70 il ya un beau soleil et on recommence à voir plein plein de lupins et d'autres fleurs c'est très joli donc même si ça paraît donc on l'a fait dans l'autre sens on est monté par malmeux on a bifurqué vers vers oslo goteborg oslo il ya des gens qui choisissent de traverser plutôt là plutôt la suède et monter jusqu'à vers alta pour faire tout de suite le cap nord et redescendre par la 17 la 55 etc nous on l'a fait dans ce sens là et on regrette pas parce que on nous a dit ouais c'est un peu lancinant des forêts mais bon nous on est amoureux des forêts donc ça que je trouve ça tout à fait aussi joli différent mais fort joli fort joli il ya des pierres partout dans les forêts et c'est que des routes comme ça magnifique par odeur on t'aime chevalier de faire user tu portes notre rêve voyageurs de l'immensité sur ton dos tranquille notre maison suspendu années d'aventures souvenirs par milliers des chemins sans fin avec toi notre destin des routes enchantées toujours unis jamais séparés ton acier brille encore même dans l'usuré on dit regarde ça qui arrive un câble j'adore trop trop beau ça doit pas être par là c'est de pas être par là où est-ce qu'ils étaient les camping-cars de toute façon ça m'a pas l'air très interdit là non plus interdit aux camping-cars on va faire un métier on avait loué un bateau comme ça au bord si j'ai mon permis bateau et on avait été faire un tour sur le lac ça me fait vraiment penser à Annecy c'est joli de chaque côté de la route c'est dommage on n'a pas pu filmer il y avait une maison avec deux cadillacs un blaireau regardez ce qui va passer on s'est arrêté exprès parce que on l'avait dit sur le côté et je me suis dit elle vient soit par là soit de l'autre côté on va avoir de la chance ils ont énormément de voitures mais des années 40-50 c'est magnifique américaine il y a plein de camping-cars par là je ne sais pas par où ils sont passés il y a des élans ici et là on a la belle voiture elle est devant je ne peux pas aller vite non plus parce que il y a un vent mais à vous coucher une capucine donc là on va et c'est écrit vous voyez jean con ping il y a cette merveille devant le clignotant en fait c'est un des feux de stop qui s'éteint alors aucune idée de ce que c'est mais alors c'est une beauté une beauté fatale ça y est je suis amoureuse les voitures les camions les autocars et les camping-cars chez moi c'est voilà j'aime beaucoup encore une toute petite voiture là trop trop mignonne là H.E.M. et O.B. je ne sais pas ce que c'est que ça donc là c'était pas prévu sur la route et d'un seul coup je vois ce magnifique lac oh cette jolie maison là oh trop jolie ce petit kiosque que j'aime tant et on a vu au loin parce qu'on était un peu plus sur les hauteurs et j'ai vu un lac mais avec surtout une l'horizon et ça ressemble à l'horizon de la mer j'aime beaucoup donc je suis attiré petit drapeau c'est joli il y a une petite maison là un peu mignonne ça c'est pour notre fils la grande longueur belle maison là et là on va arriver au bord du lac on va voir si je peux y accéder en camping-car ça c'est autre chose il y a probablement un ferry d'ailleurs je m'entends ouais c'est interdit il y a l'air d'avoir un parking là ouais je sais pas si c'est autorisé au camping-car il y en a un camping-car s'il y en a un il peut y en avoir deux oh c'est trop joli nouvel itinéraire mon gps il en peut plus au bout de la route tournez à droite puis au bout de la route tournez à gauche oh c'est joli petit scotter rose hop on va se mettre là pinkie pie voilà donc là je vais pas vous montrer parce qu'il y a ma numéro de carte bleue donc là on a le droit à une heure donc j'ai installé l'application easy park depuis longtemps ça me donne l'immatriculation du véhicule 10,81 vd 76 donc il y en a pour 19,67 sec donc ce qui fait à peu près 1,50 euro 1,50 euro et là il y a un des comptes et ça va me rappeler si je vais me promener ça va me rappeler qu'il faut un quart d'heure avant qu'il faut que j'aille déplacer mon véhicule ou que je remette une heure en fait voilà donc là on a attendu parce qu'on a eu un coup de téléphone de notre fils et de notre belle fille bébé va bien dans le ventre de sa maman et bon là on va aller faire notre tour maintenant que c'est payé donc là il y a un autre camping-car qui s'est mis là et on va aller faire notre petit tour tu peux l'arrêter donc voilà c'est vraiment vraiment joli très joli ce petit scout alors ce bruit de ressac et là on a un petit crachin oui il y a un petit minu qui fait pipi ça c'est un un palan pour descendre les bateaux oh il y a un vieux bateau là-bas avec une cheminée on se croirait presque en Louisiane on retrouve les les hangars à bateaux comme un smodden je vais aller faire un petit tour là-bas on va faire bien de l'eau ah ouais on va peut-être pouvoir faire le plein d'eau là ici ça c'est pour nettoyer le poisson mais il n'y a pas de robinet mais ah ouais elle est sympa la rate de descente là nickel il ne faut pas donner à manger au canard alors j'ai su que en fait donner du pain au canard ça les empoisonner des choses qu'on ne sait pas là ils vendent du poisson peut-être de l'autre côté peut-être du mauvais côté alors s'il y a un fish and chips je suis trop fan du fish and chips suédois ça ils mangent des glaces on voit les têtes de poissons qui sont vendus avec ils font une soupe avec des épices ah il y a un hangar là-bas je me demande si c'est pas un hall un hall pour vendre du poisson ou autre des toilettes joli petit restaurant oh c'est trop mignon avec cette jolie serre ah c'est pour des glaces pour les gourmands regardez-moi toutes ces glaces trop rigolote celle-ci bon alors qu'est-ce qu'on mange il est presque midi on va plutôt manger du salé que du ah si un genre de frites en glace en déco j'ai regardé toutes les glaces ouais c'est que des glaces c'est pas du fish and chips il y a un petit train donc ça c'est la ville c'est un drôle de nom c'est H-J-O ça c'est quoi ouais sûrement ah c'est celui-là c'est ce bateau qui est là-bas magnifique aussi vous trouvez du fish and chips ici et du poisson du lac en fait il y a des choux fleurs frits enfin c'est le traducteur qui m'a dit ça parce que évidemment des entrecôtes c'est du porc frit là on a un train à mon avis il a été élitruié on voit ce bateau magnifique le baroudeur de l'éligis là-bas oh petit canard oh petit canard oh un offshore un genre d'offshore bateau cigare pour la vitesse on s'est curieux il a son feu allumé ils ont dû l'ouvrir ça c'est la ferrari des mers et ça c'est une merveille bon je ne suis pas sûre qu'au niveau conso ce soit des plus économiques là il y a du beau bateau aussi une planche sur le côté encore un bateau pour la vitesse Chelsea ah il vient de Stockholm celui-là c'est vrai qu'on n'est pas super loin de Stockholm Joël est en train de regarder le bateau je suis désolée il va y avoir du contre-jour parce que le soleil est dans l'autre sens jolie maison là-bas la grise avec le petit chapeau pointu ça fait très 1900 je trouve c'est rigolo parce que c'est une pompe pour gonfler les vélos vous avez vu cette petite cette petite fontaine en bateau elle est en métal si je lis et là on a un petit train on est très étonné parce qu'ils ne vendent pas de poisson parce que j'ai trouvé quand même oh bah si ben voilà du poisson de poisson un peu mariné bizarre ils sont vendus comme ça dans des sachets bon ça aussi c'est joli Wiltrack Ford Ranger j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est bien sage ah non 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 si si ah si si ah si si ah si si ah si si non tu vas teber ah si si voilà ah si si tu restes là goth allez oh moi je baille moi bouh ah 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 mon dieu je t'aime mon dieu je t'aime mon dieu je t'aime Joël a pris ça du rac-bat-en machin au poissonnier il a pris un aïoli chili et il a pris ça c'est bien emballé le poisson emballé à l'ancienne ça nous on adore c'est une tuerie c'est des filets de macro aux épices c'est fumé et séché on fait pas de soucis parce qu'après je vais avoir les doigts qui sentent les pieds c'est du macro c'est super bon et ben on va se régaler avec cette super vue sur la mer donc ça c'est notre grande télévision donc BFM on regarde un peu les infos et là hop donc là c'est notre télé sur Orange TV ça ne fonctionne pas en Norvège mais ça fonctionne en Suède donc voilà les petites crevettes avec ce petit poisson et on va prendre ça avec de la du chili aïoli il y en a déjà mais bon on va le goûter sur la vie mère et puis on mangera aussi avec du jambon ou autre cette sauce il y en a déjà une américaine deux américaines c'est un petit village de Sède c'est peut-être pas c'est peut-être c'est peut-être un petit village de Sède qui va c'est peut-être c'est pas C'est parti. Je l'avais arrêté. C'est dommage parce qu'on vient de croiser une Oldsmobile. Alors mon papa était fan d'Oldsmobile. C'est pour ça que je les connais. C'est une bien jolie ville suédoise. Elle n'est pas toute jeune. Regardez-moi ces maisons. C'est juste des merveilles. C'est une balade en bois. C'est très très joli. Moi je suis fan. C'est des jolis quartiers comme ça en science. C'est juste des merveilles, des joyaux. C'est une petite partie d'eau. C'est un grand lac. Ça y est, j'ai vidé la SD. C'est bien. Bon. On va y aller. Je ne travaille pas assez. Je travaille encore plus. Sinon, il faut vider la carte SD de la caméra dans l'ordinateur. L'ordinateur après il est plein. Donc il faut envoyer à Google. Mais pour ça, il faut que je travaille et je monte les films. En ce moment, j'ai fait... Je procrastine. Bon, ça y est, j'ai fait mon travail. Donc, Joël me disait, là-bas, il y a un banc. Il fait 270 mètres. C'est un record. Il faut asseoir plein, plein, plein de gens qui se parlent. Aujourd'hui, plus personne ne se parle. Tout le monde allait sur son téléphone. Bon, c'est bien joli ici. Voilà le petit coin de mon bureau. Bon, lui, il y a un petit peu... Pauvre arbre. Donc, ça fait un peu comme les fjords de Norvège, mais en version big, parce que c'est un big lac. Il y a un autre qui s'est garé là-bas. Il n'y a plus personne dans cette maison. Ah ! Ah, monsieur, Jo. Bon, il va falloir que je conduis, quand même, parce qu'on n'est pas rendu en France encore. Sur la route vers Caban, les îles aux fautes m'appellent encore. Dans mon cœur, brûle le feu.